Je vais montrer deux techniques pour créer ce fabuleux kéfir gingembre-curcuma. Vous avez deux techniques de base pour aromatiser un kéfir au gingembre et curcuma. Soit vous utilisez du gingembre-curcuma frais dont vous extrayez le jus vous-même, ou alors vous pouvez utiliser gingembre-curcuma en poudre. Donc pour un 750 ml ou un litre de kéfir, vous allez utiliser une demi-cuillerie à thé de jus de gingembre plus une demi-cuillerie à thé de jus de curcuma. Là j'ai fait tout simplement une extraction du jus des deux en même temps et je le verse directement dans mon kéfir de fruits qui est prêt à être embouteillé. Bien sûr, n'hésitez pas à ajuster, goûtez votre kéfir de fruits. S'il n'y en a pas assez, n'hésitez pas à en rajouter, il n'y a pas de problème. L'autre technique, je vais vous l'entrer après, on va faire l'embouteillage d'abord. Comme ça je vais me retrouver avec la jarre prête pour ça. Donc là, celui-là, je l'embouteille. Là j'ai mon kéfir de fruits qui est prêt, vous voyez probablement un petit peu les bulles qui remontent, la fille qui est tout en haut, donc il est prêt à être aromatisé. Donc là, je vais tout simplement le filtrer. Quand on utilise du gingembre et du curcuma en poudre, on peut utiliser la moitié de la quantité nécessaire. Donc là, c'est un quart, et non pas une demi quand c'était du jus. Donc un quart de cuillerée à café, deux gingembre, et la même chose pour le curcuma. Là, il vous faut vraiment super bien mélanger. C'est certain que le gingembre et le curcuma vont créer des dépôts au fond des bouteilles. Ce n'est pas un problème, c'est comme un style. Mais sachez-le, les derniers verres que vous allez servir vont être plus chargés en gingembre de curcuma. Donc personnellement, j'ai un extracteur de jus à la maison, donc je préfère souvent faire une extraction de jus de gingembre de curcuma. Je trouve ça meilleur, mais c'est moins pratique. On a de la poudre sous la main assez facilement. Ça se vend très très bien. En tout cas, chaque épicerie, on peut en trouver facilement. Donc voilà. Donc les deux options donnent deux résultats similaires en termes de goût. Vous pouvez voir, on voit les dépôts ici, mais ça va se déposer au fond. N'hésitez pas à faire vos propres essais. Là, je ne l'ai pas fait devant vous, mais vous pouvez goûter en cours de route et finalement, vous vous dites, ah tiens, je vais mettre tout le gingembre de curcuma et puis je vais faire une boisson vraiment en santé. Ne jetez pas ce jus, il va vous servir. Vous pouvez aromatiser vos sauces, vos plats ou vous faire des shooters directement avec ce jus-là. Et voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et que ça va vous donner envie d'essayer de cette recette de kéfir, gingembre, curcuma et d'autres recettes. Et je vous souhaite une très très belle fermentation. Et puis n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager à vos amis et à poser des questions, des commentaires dans la vidéo. Bonne fermentation.